bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne linda décroi etc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'événement black work organisé par marie laure de la chaîne je peux pas j'écris un est donc cet événement black work a commencé le 14 juillet il est hébergé sur le groupe facebook de caro karine et roseline donc bien entendu comme d'habitude je vous mettrai en barre de descriptions les le lien du groupe facebook et puis les chaînes des copines donc en fait marie laure il a il ya quelques temps sur sa chaîne je peux pas j'écris un nous a parlé nous a montré des jolis projets black work donc black work en fait c'est de la broderie mais uniquement avec du point arrière il n'y a pas de croix donc parfois sur certaines toiles c'est c'est mixé on a à la fois du point de croix et du point et du black work donc en fait ça fait des petits motifs avec le point arrière on dessine des petits motifs et donc elle nous avait montré quelques modèles dans sa vidéo de présentation il ya quelques temps du projet est complètement craqué pour un modèle qu'elle avait présenté en exemple donc elle avait parlé d'une boutique aussi donc je vous montre donc est-ce que je vous le dis en espagnol ça fait longtemps que j'ai pas fait d'espagnol donc l'astiré race magique à ce donc les ciseaux magique en français je pense qu'on a les coordonnées quelque part voilà les ciseaux magique point fr donc c'est une mercerie et donc c'est sur ce site que j'ai trouvé mon bonheur mon petit bijou donc ça se présentait c'était dans une boîte en carton et dans la boîte à carton il y avait ça et quand j'ai reçu j'ai pourtant pas commandé de chaussures ça ressemble vraiment une boîte à chaussures on a aussi en allemand ici donc là je m'y risque pas vous le dire en allemand je fais pas d'allemand du tout et donc je voulais vous montrer la boîte parce que je trouve qu'elle est trop mignonne avec la petite sorcière là donc c'est on n'est pas à l'époque d'halloween mais bon je trouvais que la boîte était très sympa donc je vais pas la jeter je vais la garder pour mettre mes petits trésors dedans mes petits accessoires de broderie mon stock d'aiguilles par exemple ou mon stock de fils aussi et donc je vous fais pas languir plus longtemps je vais vous montrer mon projet donc voici le projet que j'ai choisi pour participer à l'événement black work donc en fait elle avait pas présenté spécifiquement ce projet marie-laure mais elle nous avait montré ceci le mandala donc là elle a fait une nouvelle vidéo pour l'ouverture du de l'événement qui a commencé le 14 juillet et donc elle nous disait qu'elle avait changé d'avis et que finalement elle n'allait pas broder son mandala mais qu'elle a ébrodé un autre projet qu'elle a reçu mon partenariat je crois de fans elle est donc moi en fait quand elle nous a montré le packaging de son mandala j'ai tout de suite vu ça et j'ai complètement fondu c'était coup de foudre immédiat donc je vous montre donc voyez en fait ça fait des petits motifs excusez moi pour les reflets ça fait des petits motifs qu'on dessine en points arrière en fait et puis bon là sur les côtés on redécroît donc là je suppose que c'est vraiment des croix du point croix donc voilà ce projet il est disponible chez certaines boutiques donc là sur les ciseaux magiques je l'ai vu aussi sur la maison du canevas si vous voulez aller y faire un tour et bon moi j'ai uniquement acheté ce projet ci et donc je suis allé sur la petite boule à mercerie les ciseaux magiques ça m'a permis de découvrir aussi une boutique et donc regardez je vous montre aussi ce que j'ai reçu alors attendez il y avait un petit une petite surprise dans le dans la boîte donc c'est toujours sympa des petites brelogues donc il y en a une avec une pelote de laine et puis ici une petite machine à coudre attendez je vais ouvrir des petits brelogues des petits charmes donc on a la pelote de laine à l'endroit c'est mieux avec écrit yarn comme ça de l'autre côté et la deuxième la petite machine à coudre singère donc ben moi je suis pas une spécialiste de la couture mais je trouve ça plutôt sympa ça fait une petite surprise en plus en colis c'est ça fait toujours plaisir donc on en revient à notre événement black work donc mon projet est mon chien qui va me faire un petit coucou je renverse pas la caméra à qui tu parles c'est ça que tu me dis mais mon chien qui me regarde en disant mais qu'est ce que tu fais là c'est l'heure de la promenade attend un petit peu mon chien donc donc c'est un kit de la marque encore en 14 c'était et donc pour moi c'est écrit niveau intermédiaire mais même pas peur on va se lancer et puis donc j'ai un petit peu en désordre que je l'avais ouvert pour regarder comment ça se présenter alors qu'est ce qu'on nous dit ici ce kit contient des fils encore mouliné 100% coton une toile aïda 14 ct 5.4 alors ils mesurent 14 sur 14 cm niveau difficulté 2 et puis une aiguille mi loire de je suppose je connais pas et là ça doit être les symboles du patron je pense donc on va ouvrir ça je vais regarder un petit peu avec vous semble bien que je l'ai remis à l'envers dans le paquet donc comme ça un kit je pense que je peux pas trop vous montrer je crois que j'ai pas trop le droit de vous montrer le patron en détail on va déjà voir comment se présente le kit donc voilà l'illustration moi j'ai vraiment craqué là dessus c'est vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est couleurs arc-en-ciel et c'est donc la multitude de couleurs c'est ce qui m'a fait me décider comparé à d'autres projets qui pourraient être monochrome ou mélange et là je vous en fais ce que je voulais je voulais un projet qui soit coloré si possible et puis qui représente vraiment le black work pas une toile avec beaucoup de croix pleines et puis un petit peu de la cour que je voulais jouer le jeu à fond est vraiment prendre un projet black work de a à z donc là je pense que c'est le cas par les petites croix autour mais bon c'est peut-être ici aussi des petites croix mais bon là on est vraiment sur du black work pur et dur c'est ce que je voulais et puis comme je vous le dis autant qu'à faire avoir un projet qui soit coloré ça gâche rien donc là j'ai une notice avec une aiguille ici plantée dans la notice donc c'est original elle a l'air sympa cette aiguille elle a un grand chat et puis donc là bas c'est des instructions de base repérer le centre de repérer le centre de la toile prenez la première couleur qui correspond à celle du carré au milieu de la grille un filet composé de 6 brun travailler les points de la même couleur côte à côte ne pas travailler sur plus de 2,5 et passer son fils au dos c'est son fils au dos pour terminer son fils ok et puis après les instructions de lavage n'a pas lavé à l'eau froide surtout les couleurs sont comme le rouge donc voilà solidité des couleurs ensuite qu'est ce qu'on a donc là on a des petits c'est ce que je disais tout à l'heure pour passer son fils dans les points déjà existants pour pour bloquer son fils après donc là on plie on repère avec les deux petites flèches sur le patron pour avoir le centre de son modèle et après on plie la toile ça nous donne le centre et donc ben il nous conseille de démarrer par le centre de la toile et après un petit schéma pour nous montrer ce qu'est le point arrière et un petit schéma pour nous montrer ce qu'est le point de nœud donc point de nœud j'ai jamais fait encore mais apparemment on enroule son fils deux fois autour de l'aiguille et après on pique donc qu'est ce que ça veut dire qu'il aurait dû prendre le là dedans donc là je remonte vite fait hop et couleurs donc back stitch cross stitch french note voilà donc j'ai j'ai deux points en french note j'ai de la croix pleine ici et du back stitch ici donc on nous dit en deux brins si je comprends bien prendre deux brins donc 14 c'était ouais donc si j'ai bien compris c'est ça on nous dit de broder le back stitch en deux brins donc ben c'est ce que je vais faire et puis les croix pleines aussi en deux brins ça j'ai l'habitude en 14 c'était je connaissais donc voilà je vous montre vite fait hop hop donc c'est écrit sans pleurs également c'est ça que j'aimais bien que ce soit un petit motif des petits motifs différents et au dos on n'a rien donc de toute façon commencer au centre de la toile on va regarder sur l'illustration ça c'est connu bon bah vous voyez c'est un carré quatre cases sur quatre donc c'est ce carré au total donc le centre de ma toile il est ici forcément donc là il n'y a pas d'erreur je pense que il n'y a pas d'erreur pour retrouver le centre le centre il est ici voilà on a une prise de petites croix en haut en bas à gauche à droite donc ouais donc le centre il sera ici et puis alors je vais vous montrer la toile en même si c'est une toile blanche donc il n'y a pas grand chose à voir donc voilà qui était maintenu avec un petit carton donc elle n'est pas surjeté que c'est sûr je suis un petit peu ici donc là c'est plié mais c'est pas vraiment le centre faudra que je trouve le centre ça on peut le faire maintenant donc je prends les bords de chaque côté voilà est-ce que je suis bien ce que j'ai bien plié bien oui ensuite je replie en deux donc ça pour paraît peut-être évident mais moi c'est la première fois que je vais faire du point compté donc c'est deux premières fois premier projet entièrement black work et premier projet prend compter voilà donc là j'ai mon coin et donc maintenant j'ai ma toile qui est avec son centre donc ici donc je vais démarrer ici je ne me suis pas trompé et puis dernière chose qu'on va regarder pas je voulais les démêler mais en fait regardez un petit élastique au bout dernière chose à regarder c'est les fils regardez-moi ça c'est magnifique un arc en ciel j'adore donc là c'est les fils sont très beaux un petit peu sec je vous montre de plus près regardez-moi ce violet là ici celui-là il est magnifique bleu aussi c'est vraiment vraiment superbe donc j'essaye de me repérer sur les donc je pense que là c'est le numéro de la couleur et là c'est le nombre de bruns si je dis pas de bêtises ça a l'air d'être ça de toute façon là je vais bien bien étudier la chose avant de me lancer avant de commencer pour être sûr de pas faire de bêtises et puis donc je vais pas commencer la toile en votre compagnie parce que bon là faut que je me concentre comme c'est une première fois pour moi sur le point compté sur le blackwork j'ai envie de bien regarder sans pression et de commencer à mon rythme mais ce qu'on va faire c'est que je vais en faire un petit peu d'ici la fin du mois et puis comme ça vous pourrez voir les débuts sur ma toile dans mon flostube le flostube de ce mois-ci il risque d'être intéressant je pense donc voilà je suis bien contente en tout cas de commencer le projet blackwork organisé par marie laure et puis la chaîne de marie laure franchement elle est géniale a toujours des des loisirs créatifs qui sortent de l'ordinaire j'aime beaucoup sa chaîne je prends beaucoup de plaisir à regarder tes vidéos marie laure et je pense à ton coloriage avec l'éléphant qui était un petit peu puzzle un petit peu coloriage là c'était très sympa aussi où le les broderies je crois que c'est sachico il ya aussi bas le projet qui a tout déclenché avec la méduse sur toile noire avec les perles c'est magnifique franchement marie laure tu as vraiment un don pour trouver des superbes de superbes projets j'aime beaucoup regarder tes vidéos j'aime beaucoup ta chaîne je voulais te le dire donc voilà moi je me je vais me lancer là dessus sur mon projet blackwork donc black mais coloré et ben on se retrouve très bientôt sur la chaîne et puis je vous donnerai des nouvelles de ce projet dans mon flostube donc j'espère que je vais pas faire de flop que je vais m'en sortir il n'y a pas de raison mais j'espère y arriver vous montrer une jolie une jolie petite avancée dans mon flostube donc ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous rappelle si ce projet vous intéresse que vous pouvez le trouver sur le site lesciseauxmagique.fr une mercerie en ligne et puis moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye